Vous m'avez l'air bien pressé. On vient juste de passer à la 5G et vous intéressez déjà à la 6G ? Eh bien, vous avez peut-être raison. Parce que la 5G, ce n'est pas la révolution, mais c'est une simple transition entre le monde d'hier et celui de demain. La 6G, c'est la transformation du monde tel qu'on le connaît. Le passage de l'Internet des objets, IoT, à l'Internet de tout, ou aussi appelé IOE, ou Internet of Everything. Mais est-ce qu'un tel avenir est souhaitable ? Est-ce que nous ne sommes pas en train de faire un aller sans retour vers un monde très étrange ? Eh bien, voyageons un peu dans notre futur proche et regardons ce que la 6G va apporter dans nos vies. Ravis de vous retrouver. La 5G, on en parle beaucoup ces dernières années et à juste titre. Parce que c'est une petite révolution. Mais en vrai, qu'est-ce que ça signifie tout ça ? Eh bien, c'est tout simplement l'évolution logique que nous vivons depuis les années 80. La première génération de télécom nous permettait la transmission de voix de manière mobile. La 2G amenait le début de la communication via les téléphones portables. La 3G était l'étape à laquelle nous avons tous pris conscience de ce type de technologie, puisque ça apportait Internet sur nos mobiles. La 4G était une évolution boostée aux hormones de la 3G, permettant d'avoir des débits bien plus élevés. La 5G, elle, par contre, marque un véritable tournant. Si avant, nous avions catégorisé l'évolution des générations de télécoms par leur vitesse de débit, eh bien aujourd'hui, dans nos vies quotidiennes, c'est essentiellement un changement d'usage. La 5G apporte la possibilité de connecter ensemble de nombreux objets et technologies permettant ainsi de créer un véritable écosystème d'objets connectés. Mais en réalité, tout ça n'est qu'une étape. La 5G, c'est une technologie de transition. Une première grosse vague avant le vrai tsunami. A la fin de la vidéo, vous aurez tout compris sur la 6G, ce que ça va changer pour vous dans le futur, et peut-être même que ça vous donnera quelques idées. Alors, c'est quoi la 6G ? Eh bien, le gros changement à venir, que la 5G commence déjà à porter, c'est que la connexion ne va plus être réservée exclusivement à nos téléphones et tablettes. Elle va permettre de connecter tout un tas d'appareils sur le réseau de manière autonome et en lien les uns avec les autres. Selon Théodore, le chef de la New York University Wireless, qui mène un groupe de recherche sur les techs sans fil, la 6G permettra un grand nombre d'applications, comme par exemple scanner l'air qui nous entoure, détecter la présence d'allergènes, d'explosifs, de produits chimiques toxiques, et déterminer si vos aliments pourront être mangés sans danger. En fait, à l'instar du téléphone qui a remplacé la montre, l'appareil photo et bientôt notre portefeuille pour un grand nombre d'entre nous, il pourrait également se coupler avec des objets du quotidien, comme nos nullettes. Ça nous permettra ainsi de scanner des lieux, d'avoir des informations, de localisation visuelle, de voir dans le noir ou encore de voir des images de très très haute qualité. En bref, tout ce que vous trouvez dans un jeu vidéo ou un film futuriste semble être bientôt dans nos vies quotidiennes. Si ça vous semble être de la pure science-fiction, en réalité, ça fait des années que les géants de la tech travaillent sur ce type de solution. Vous aviez peut-être déjà entendu parler des Google Glasses, projet qui a fait du bruit, mais malheureusement abandonné. Eh bien, en fait, ce n'est que partie remise. Mais bien entendu, ce que je viens de vous dire, ce ne sont pas les seules utilisations de la 6G que nous allons avoir. Voici quelques petites idées des usages qu'on aura demain avec cette fameuse révolution connectée. Par exemple, les cartes bancaires seraient amenées à disparaître au profit de solutions comme nous retrouvons aujourd'hui dans nos téléphones avec Apple Pay et Google Pay. Généralisé de partout. Grâce aux vitesses de collection et à la faible latence, nous pourrons utiliser des IA très complexes à distance, ce qui rendra définitivement possible tous les rêves de voitures autonomes, de pilotage multiple de drones et la création d'usines entièrement automatisées par exemple. Pour notre vie quotidienne, nous aurons tous accès à des technologies qui existent aujourd'hui et qui sont extrêmement coûteuses. Au quotidien, par exemple, vous pourriez faire vos courses et scanner grâce aux étiquettes l'équilibre alimentaire de votre caddie. Savoir quels sont les allergènes, les intolérances que vous pouvez avoir dans les aliments. Il devrait être possible de coordonner une armée de drones pour secourir par exemple des gens en zone dangereuse ou d'organiser ces fameuses livraisons par drone dont nous avons entendu parler ces dernières années. Vous pourrez scanner tout un tas de choses comme la météo, est-ce que le chemin que vous allez prendre va être pratiquable, boueux, l'état de la route, tous ces paramètres qui permettront à nos véhicules de ne pas chuter ou alors de s'avertir de dangers potentiels. Des capteurs internes au corps pourraient avoir un rôle de veille permanente sur ce qui se passe en nous ce qui pourrait vous alerter dès qu'il y a une anomalie. La communication biographique à la Star Wars pourrait devenir une norme du fait que les scans seront très performants pour numériser, interpréter et modéliser en 3D tout ce qui nous entoure dans la vraie vie. Il n'y a qu'à voir les avancées sur la réalité augmentée pour se rendre compte que ce genre de pratique pourrait bien généraliser. La communication haptique sera également quelque chose de très intéressant. Il s'agit d'une sorte de gant qui va nous permettre d'avoir un retour de force appliqué au toucher. Par exemple, on pourrait opérer des patients à distance comme si on y était grâce à ce retour de force que vous allez avoir. Comme si vous touchiez réellement l'objet. Ça vous permettra d'avoir la même précision que si vous étiez dans le réel mais le tout à distance. Ce sera aussi très intéressant dans le monde du jeu vidéo pour quelque chose de plus immersif. Le Brain-Computer Interaction, une avancée de science-fiction vous permettrait de donner des ordres directement via le cerveau à vos machines. Et enfin, un truc de fou, le transfert d'énergie via la technologie WIET qui permet grâce aux fréquences Terahertz de charger des objets connectés à distance. Ce qui signifie que pour un certain nombre de dispositifs ils pourraient être rechargés à distance en continu et donc n'auraient plus du tout besoin de batterie. Tout ceci ressemble à une vraie science-fiction. Et pourtant, aller regarder de plus près, ce n'est pas impossible de se représenter tout ça. La livraison de drones est expérimentée par Amazon depuis quelques années. Neuralink, une des entreprises de Musk, travaille déjà sur la possibilité à notre cerveau d'interagir avec son environnement numérique sans passer par son téléphone. Regardez ce tableau. Il vous montre la différence fondamentale entre la 4G, la 5G et la 6G. La 4G nous a apporté une amélioration de débit sur nos appareils mobiles. C'est un peu le passage de l'ADSL à la fibre optique, idéal pour nos usages modernes comme regarder cette vidéo par exemple. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est cette partie. Vous voyez que sur toutes ces cases, l'intégration satellite, l'IA, les véhicules autonomes, le XR, la communication haptique et la communication via Terahertz, eh bien la 4G n'est pas capable d'utiliser ce type de technologie. La 5G, elle, permet potentiellement d'ajouter toutes ces technologies dans son réseau. Et c'est bel et bien ça la révolution du jour. La 5G n'est donc pas une simple augmentation de vitesse de collection comme on le pense tous à la base, mais ça ouvre en fait un champ de possibles immense puisqu'elle permet d'intégrer dans le réseau de nombreux objets et usages jusqu'alors impossibles. La 6G, elle, est une amélioration de la 5G qui accueille totalement tous les usages dont nous venons de parler. Elle ajoute également la communication tactile et serait accessible via la technologie satellite. Là encore, déjà mise en place en ce moment par des boîtes comme SpaceX et Starlink par exemple. Si le sujet vous intéresse, j'ai déjà fait une vidéo qui explique comment ça fonctionne. Je vous mets une petite fiche juste en haut pour que vous puissiez aller la voir. Tout ça n'est pas un détail puisque la 6G devrait fonctionner essentiellement par satellite. L'internet par satellite, ça signifie la fin des zones blanches. Autrement dit, n'importe qui, n'importe où pourrait avoir accès au réseau. Qu'il soit dans un désert, dans un avion ou dans la creuse, entouré de chèvres. Donc vous l'avez compris, la 5G n'est qu'une phase de transition entre la 4G et la 6G. La vitesse de connexion et la faible latence vont permettre de coordonner des millions d'objets dans le réseau ensemble, ce qui rend possible l'utilisation d'objets qui nécessitent une précision à la milliseconde près, comme la conduite autonome ou la chirurgie par exemple. L'internet des objets était la révolution apportée par la 5G. La 6G, elle, sera l'avènement de l'IoE, l'internet de toutes choses. Alors bien sûr, tout ça fait rêver, mais dans la réalité, ça pose quand même pas mal de défis et de problèmes. En plus de ça, la 5G n'est pas encore très propre, puisque ça consomme pour l'instant 3 fois plus que la 4G. L'objectif bien sûr va être de réduire un maximum cette consommation, mais il est probable que le passage de la 5G à la 6G renforce à nouveau ces problèmes. Les fréquences actuelles de la 5G se se pochent aussi sur d'autres usages, comme la météorologie et l'aviation, ce qui peut du coup poser des problèmes de sécurité et de fiabilité. Pour ce qui est de la 6G, si le gap technologique par rapport aujourd'hui est énorme, eh bien on touche du doigt certaines limites. Déjà, nous changeons complètement de manière de fonctionner. Actuellement, nous avons ce qu'on appelle un réseau 2D, c'est-à-dire que nous nous connectons aux antennes sur Terre pour avoir accès au réseau. Mais demain, lorsque des millions d'objets seront connectés entre eux, la différence majeure, c'est que nous utiliserons ce qu'on appelle un réseau 3D, c'est-à-dire que nous passerons directement de nos appareils aux satellites dans le ciel et donc la gestion des priorités du réseau, à savoir à qui on alloue plus ou moins de connexion de vitesse, devrait être totalement revue par rapport au système que nous avons en place aujourd'hui. L'Internet de toutes choses nous faut aussi entrer dans un monde où la plus grande menace va être invisible, celle des cyberattaques et du piratage. Ces questions deviennent vraiment critiques parce que les données sont partout. Et qui dit plus d'objets connectés, dit aussi plus de passerelles et de failles potentielles dans lesquelles on peut s'infiltrer. Nous avons donc tous intérêt à très vite nous former sur les sujets de la cybersécurité au risque d'être totalement démunis lorsque le problème surgira. Et là-dessus, je vous invite vraiment à passer cette barrière de « Ouais, mais c'est pas pour moi, c'est trop technique, c'est trop compliqué. » Quand on fait ça, on sous-estime sa capacité à apprendre. Oui, les premières marches pour comprendre techniquement comment ça fonctionne, c'est assez difficile. Mais vous n'avez pas besoin de devenir un expert en cybersécurité. Juste de comprendre ce que c'est, les bonnes pratiques et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous dès aujourd'hui. Enfin, pour terminer, la CIG a un inconvénient majeur. En fait, elle n'aime pas l'eau, notamment la vapeur d'eau. Les fréquences utilisées par la CIG, les Terahertz et l'eau interagissent entre elles. Ce qui signifie non seulement que la CIG pourrait perturber les données météorologiques et hydrographiques, mais aussi que les nuages, le brouillard, l'orage et tous les événements météorologiques pourraient avoir un impact sur notre réception de la CIG. Imaginez, vous vous réveillez, il y a du brouillard et donc pas de réseau. Difficile de vouloir du coup prendre sa voiture autonome qui peut, à tout instant, rentrer dans une sorte de mode avion pendant quelques instants. Bien sûr, la technologie, ça évolue très vite. Tout ce que je vous dis ici, c'est à prendre avec des pincettes. Mais nous touchons du doigt un rêve de science-fiction. Même si on peut être enthousiasme du futur, ne soyons pas dupes non plus. Tout ne fonctionnera pas et tout ne sera pas parfait. Rien que du point de vue du monde, la course à la CIG a démarré. Nous pourrions avoir accès à ce type de technologie d'ici 2027 à 2035. Et c'est clair que, vu comme les ocidentaux ont été dépassés par la 5G, la CIG, elle, va rebattre les cartes. D'ailleurs, l'Europe a déjà mis en place des initiatives avec son organisation Jedi. Non pas pour former des épéistes au sabre laser connecté, mais pour repositionner l'Europe parmi les meilleurs dans la course à l'innovation technologique. Alors au final, la CIG, c'est souhaitable ou pas ? C'est bien ou pas ? Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Eh bien, mon avis, c'est que la 5G et la 6G, tout ça, ce sont des évolutions auxquelles, de toute façon, nous allons faire face. Qu'on le veuille ou non, le monde va dans cette direction. Le gap technologique est tellement grand que, si on prend le risque de ne pas s'y intéresser, eh bien, on risque d'être totalement à la ramasse. C'est clair que ça va totalement changer nos habitudes de vie. Et on est devant de grands changements. Mais après tout, c'est toujours comme ça. Le monde change et ne cesse de changer. Donc, dans ce saut dans le vide que l'humanité est en train d'opérer, vous pouvez en avoir peur, mais vous pouvez aussi réfléchir sur ce monde à bâtir. Parce que dans les périodes de grands changements, les cartes sont entièrement rebattues. C'est pour ça que vous avez raison de vous informer sur le futur. Et c'est ce que j'essaie de vous montrer sur cette chaîne. Alors, soyez greedy, ayez faim de savoir, ayez faim de conquête et entourez-vous. Prenez votre place et pensez aux autres et faites-les monter dans le train avec vous. Et bien sûr, si la 6G vous inquiète, je vous comprends. Mais gardez aussi en tête qu'il y a de très beaux usages de la tech dans notre époque. À ce sujet, vous devriez regarder cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada